Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Aizen, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, bien sûr pour la saison 4. J'ai fait ça un petit peu à l'ancienne, messieurs, dames, j'ai fait ça en commentari à la Diablo X9, à Monsieur de V12, voilà, tous les anciens qui faisaient ça, Black Ops 1, Black Ops 2, les anciens codes. Moi j'aimais bien faire ça, enfin j'aimais bien regarder quand ils faisaient ça à l'époque, et je me suis dit pourquoi ne pas faire comme ça, s'inspirer des anciens et des meilleurs va-t-on dire. Bon voilà, je vous ai fait ça en face-to-face, pas de stream, rien du tout, je répondais pas aux commentaires, j'ai directement parlé avec vous, ça m'a fait plaisir de faire ça, dites-moi ce que vous pensez de la map en général, de la saison 4 en général, j'espère que la vidéo vous plaira tout de même, parce que c'est sûr que ça va peut-être changer un petit peu d'habitude, en tout cas ça m'a fait plaisir de la faire, sachant que je l'ai fait une seule fois, j'ai fait qu'une seule game, une seule game top 1 sur la nouvelle map, je peux vous dire que j'étais très content, parce que d'habitude quand je dois me reprendre 2-3 fois, parce que j'aime bien proposer une belle game, on va dire que c'est un petit peu embêtant. Voilà, j'en parle pas plus, je vous laisse avec le gameplay, n'hésitez pas à vous follow, likez et laissez un commentaire, et bien sûr, dites-moi ce que vous avez pensé de la saison 4, bonne vidéo à tous messieurs-dames ! En avant, let's go ! On est parti pour faire une petite game sur la nouvelle map, solo, classique, en découverte, tranquillou, je vous mens pas que c'est très rare que je fasse des vidéos comme ça, parce que je suis même pas en stream, je fais toujours ça en stream, et là je me suis dit, je vais faire ça off-stream, tranquillement, histoire de découvrir la map, parce que hier j'avais pas eu le temps de... bah je pouvais pas jouer avant 20h30, et à 20h30 j'ai la ranquette qui est sorti, je suis directement parti en ranquette, ça s'est pas super bien passé la ranquette, je vous mens pas, et ça va, il était pas très stable, c'est souvent ça sur Warzone les premiers jours, c'est un peu l'enfer, mais espérons que ce soir et ce soir seront meilleurs, les 50 HP ajoutés, je vous mens pas, je trouve ça assez cool, dans l'ensemble, c'est juste qu'il va falloir adapter le gameplay, parce que du coup, ça va être beaucoup plus dur de tuer des gens, mais je trouve ça pas trop mal dans l'ensemble, après à voir est-ce qu'ils ont réussi à équilibrer, de sorte à ce qu'il faut pas non plus mettre trop 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 de balles, bien sûr ça va être plus de balles, parce qu'on passe à 50 HP de plus, mais vous savez Warzone des fois ils sont capables de faire en sorte que les 300 HP, mais t'as peut-être l'impression d'en avoir 350 ou 400, vous voyez ce que je veux dire, on les connait un petit peu, mais peut-être qu'ils ont fait ça très bien, Vondel j'ai pas pu tester, enfin je l'ai testé je crois, j'ai fait ce que j'ai joué un petit peu en multi, donc j'ai pu tester une des maps, si je dis pas de bêtises, enfin une partie de la map, de ce que j'ai cru comprendre, il y avait beaucoup de bâtiments, vous avez vu j'ai mis la manchette à QP, bon j'espère que la map vous plaît tout de même, je sais pas si ça plaît énormément la saison 4, mais je trouve qu'ils ont fait quand même quelques bonnes ajouts quoi, même la vie, la map je la trouve jolie, après c'est vrai qu'il y a beaucoup de poids à première vue, à voir comment ça va se dérouler, mais je la trouve assez jolie, sympathie, ils font quand même des efforts, c'est vrai que, alors on va dire je me plains, mais c'est vrai qu'il aurait fallu que tout ça soit ajouté, peut-être pas la saison 1, parce que c'était compliqué, parce que Warzone 2 est sorti, il est sorti beaucoup trop tôt en fait, la sortie a été précoce, la sortie du jeu a été assez précoce, genre prématurée même, je pense que c'est le meilleur mot, prématurée, l'un ou l'autre, de toute façon ça marche, ce qui a fait qu'on a eu une saison 1 qui était assez complexe, et là on arrive quand même à un jeu qui devient très bon, enfin très bon, qui devient bon, encore quelques edits et il sera bon quoi, il y a un style un petit peu à l'américaine, bon je sais pas où je vais spawn, en tout cas les couleurs sont très belles, ça c'est sûr, j'ai pas joué de la journée, c'est la première game, je vais aller là, ok, ok, je vais perdre à la bagarre, non on est meilleur, non, non, oui, non, ouais j'ai eu, il y a pas mal de trucs qui sont bien sur la page, parce que les coups de crosse, wow ah ouais d'accord, il y a pas mal de trucs qui vont changer quand même, il y a la vie déjà, les coups de crosse je crois que ça a été augmenté, tu peux plus tuer directement aux coups de crosse, donc ça c'est cool, mais ouais je vous dis, ils font des, la map va dans le bon sens, je sais pas, il y a un bruit bizarre là, d'ailleurs il y a deux nouvelles armes aussi, il y a la ISO et la Tempus je crois, si je fais pas de bêtises, j'ai aucune des deux armes, parce que faut que je les, faut que je les l'ai, faut que je les l'ai, quoi, ok, eh bah ouais, Il a rien compris Il a eu 0 sur 20 Il y a vraiment des bâtiments de toutes parts Encore un mec sur moi d'ailleurs Il y a le pass de combat aussi qui est assez cool Je trouve le black cell Le black cell je vous montre pas ça vaut 30 balles Le black cell il vaut 30 euros Mais en vrai je vous jure Tu perds de l'argent c'est bonique En tous les cas Mais je trouve que ça en vaut la peine Si tu veux acheter je m'explique Je m'explique Le black cell tu payes 30 euros Bon c'est bien que débourser 30 euros ça peut être un peu chiant Mais une fois que tu abayes le black cell Tu gagnes 2400 points Je crois 2400 ou 2300 je dois dire Ça doit être quelque chose comme ça Tu gagnes 14 variantes de skins qui sont assez jolies j'ai checké Un skin unique, plusieurs variantes d'armes Et genre je crois que tu gagnes un parachute Une petite cosmétique Franchement en fait tu payes 10 balles pour avoir 14 variantes Un skin Un skin de perso Des skins d'armes C'est pas du tout sponsorisé par Activision ou quoi Tu vois je suis promis à ne jamais rien acheter sur le jeu Moi je vous ment pas J'ai dû mettre 100 euros sur Warzone En tout Alors depuis Depuis 2019 Donc je pense que Arrête du jeu le sniper Ah ça m'a l'air chaud le sniper sur cette map Mais bon On va essayer Et voilà Je trouve que pour le coup le black cell vaut le coup Tu fais un peu les calculs Si tu termines ton pass de combat Tu dépenses 30 euros Tu récupères 2400 points de code Ça vaut 20 euros Et après tu gagnes Pour 10 euros tu payes Payes 10 balles pour avoir 14 skins Bon quoi non Le black cell ça va C'est lui Contre moi la map La map elle est quand même tout grande La map est belle Alors oui il y a beaucoup de bâtiments et tout Donc c'est chaud Elle est belle par contre Les couleurs sont vraiment belles C'est vif de fou Je pense que tu dois jouer à l'art max Waouh Ok ok Je vais prendre la chronène Je... Ok Je connais pas c'est la map pour jouer au stable Je vais prendre de risque Mais ouais elle est belle par contre Les belles couleurs D'ailleurs Ce qui est pas mal par contre C'est côté Almazra Bon L'FPS est toujours compliqué Par contre ils ont fait Une bonne Attends Attends Attendez là Attendez Attendez Ah ouais Ok Ok je commence à comprendre D'accord D'accord Il y a un mec qui campe là Ok je commence à capter le... Qui peut poser problème sur la map Comme on est dans les bâtiments quoi C'est... Oui Ah oui d'accord il y en a encore un là-bas Oh bah Moi je te laisse C'est un simulateur de toit en fait Oh là la nouvelle arme Ah non pas du tout c'est la Tech-9 Par contre on le ressent vraiment qu'ils ont augmenté la vie Je vais tenter un truc à la... Ouais non c'est chaud Ça peut arriver de partout en fait Et là c'est vraiment un toit toi quoi Tu peux pas... C'est un grenier quoi On se croirait sur R6 C'est la première fois que vous me voyez jouer comme ça C'est un truc de zinzin Ah bah ça rend le gameplay un peu plus... Comment dire Ouais il faut jouer un peu plus avec le cerveau quoi Ok Ouais je comprends Il est au-dessus de moi je crois Oh oui Bah oui bah oui mais bon Bah lui il était pas très malin les gars La map est vraiment super Mais ouais c'est vrai qu'il y a peut-être beaucoup de couloirs quoi Et de bâtiments Vas-y tue-le Attends mais la frappe elle est sur moi là Comment j'essaie si ça vient d'en haut ou d'en bas Je crois que c'est d'en haut Concentré les gars J'essaie de faire quelque chose de propre Tu vois ce que je veux dire Mais c'est vrai que je passe ma game ici Mais bon tranquille J'ai des world series Alors tu vois comme je l'ai dit Alert max c'est bien tu vois Le mec il a la... En vrai il a une bonne classe le mec que j'ai remessé Mais je crois que empreinte c'est bien C'est que tu vois où les mecs meurent Moi j'ose pas trop m'aventurer honnêtement Oui j'ai peur oui Ah oui j'ai très peur J'irais bien faire un tour au shop Je vais peut-être mourir mais je vais descendre Parce que vu les lascar sur quoi je suis tombé Ah mais c'est vraiment un labyrinthe hein C'est propice à la campe là Je pense qu'il y a un mec derrière J'en étais sûr J'étais sûr qu'il y avait encore un mec Il est en zone Mais il est pas en zone lui Il faut que j'aille au shop moi aussi La zone elle est rose On dirait un espèce de... Ouais un gaz... Ouais bizarre Je vais voir si le shop est ouvert Je... Après je pense que ça doit taper Comme la zone classique J'y crois pas Ça passe pas à travers Ok Nous n'irons pas sur le shop hein Je suis stressé Je pense qu'il y a un mec là Un mec qui mise Paru de ouf C'est sportif cette map C'est un style à part Enfin c'est... Je n'ai jamais joué aussi intelligemment de ma vie Que dans cette map Je joue moins intelligemment à Ranked Même pas moi J'ai l'impression que c'est pas moi qui joue là Ok ça va être C'est le moment peut-être de prendre le toit J'ai pas de masque à gaz C'est ça aussi qui est un petit peu... Ouais 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 Allez les gars Ok il y a un mec en dessous de moi Et j'ai pas de masque à gaz en fait J'ai un truc à l'ancienne Ah un masque à gaz Ok Ok J'espère juste qu'elle est pas sur moi Il y a la zone Le shop est en zone Ok Je crois il a sauté Ah ouais mais là c'est pas bon les affaires là Y'a un mec au rez-de-chaussée Mon histoire n'est pas... Ah peut-être que ça va Allez deux supply On est dans un Intéressant Mais c'est obligé de... Ouais j'ai la zone En vrai je pense que j'ai top 1 là Ok j'ai rien dit Et voilà messieurs dames C'est bon ça ou pas ? Une game Un top 1 Première game sur la map Top 1 Alors je m'en passe C'est très... Je vous jure c'est ma première game C'est même pas une blague Alors c'est très stratégique Faut vraiment jouer stratégiquement C'est pas du tout de la reverse classique Je vous jure qu'il faut jouer très lentement Je mords deux fois par des mecs... Bon à la limite le premier il a été meilleur en vrai Et c'est là qu'on a vu sur le premier fight Tout le TTK a vraiment été augmenté Parce que j'ai mis pas mal de balles de basnet Mais ça a pas suffit J'en ai raté aussi Et le deuxième bon le mec dans le bâtiment Avec son fusil à pompe Autant dire que lui Est qu'il est là pour en découdre Et ce que j'ai un petit peu peur Par contre c'est les mecs comme ça Qui vont camper viseur fixe Mais Mais la map est belle La map est belle T'as belle map Je trouve qu'elle est bien Je vais pas dire elle est bien agencée Parce qu'elle est bien agencée Mais faut virer les toits Tu peux pas en mettre autant Faut mettre des toits comme sur Warzone 1 Où tu pouvais monter Mais genre ça s'arrêtait là quoi Tu pouvais pas aller dans le grenier Et tu pouvais pas aller de toi en toi Parce que là si tu peux aller de toi en toi C'est un peu ce qui se passe C'est que t'es vite amené A faire ce que j'ai fait Les gars il fallait bien C'est comme ça qu'il faut jouer la map actuellement C'est qu'il faut jouer très lentement Avancer accroupi dans les bâtiments Et éventuellement jouer au son On va pas se mentir C'est ce qu'il faut faire là Si tu veux faire top 1 C'est ce qu'il faut faire Je n'avais jamais autant de regard Je crois Une game de matchmaking Voilà c'est dit Mais au moins j'ai fait top 1 Première game top 1 Comme quoi J'ai gagné des étoiles Je sais pas à quoi ça sert Ok mais ça sert à Ah ouais il y a un event quoi D'accord faut récupérer des trucs tous ensemble Ok c'est un événement communautaire Ok Bon voilà En tout cas dans l'ensemble les gars Ce que j'ai à dire C'est que la map est sympathique Faut juste qu'il réagence un peu Au niveau des toits Parce que sinon ça va être trop compliqué En fait je pense qu'il y a aussi Il y a des bâtiments Où il va falloir fermer les accès Parce que sinon il va y avoir trop de couloirs Trop d'endroits très étroits Où ça va camper Ou alors il faut la jouer comme j'ai joué Bah avancer accroupi Jouer intelligemment Peut-être c'est ce qu'ils veulent qu'on fasse Sur cette map Contrairement à la map d'Ashika Island De toute façon les gars La map Ashika revient dans deux semaines Elle est pas fermée ou quoi que ce soit Donc elle ressortira Donc voilà Assez cool Très belle couleur La map est bonne dans l'ensemble Juste il faut Je pense qu'il faut fermer quelques toits Et quelques bâtiments Histoire qu'il n'y ait pas trop Pas trop d'endroits Où on peut se cacher Mais voilà Dans l'ensemble J'ai pas pu énormément jouer Mais la mage est assez cool Juste les serveurs Hier ça bugait un peu Donc c'est ça un petit peu Ce qui se passe en général Au start De chaque saison Mais sinon c'est une bonne mage La montée des HP c'est cool Il reste 2-3 trucs pour moi ajouter Pouvoir viser en sautant Pouvoir cancel reload Donc c'est annuler le rechargement Je vous montre ça vite fait Vous voyez pas ce que c'est On pouvait le faire sur Warzone 1 Là vous pouvez le faire Mais si vous vous annulez Directement Si tu fais Tu peux arrêter le rechargement Par contre si tu l'enclenches vraiment Là tu vois tu peux plus Alors que ça tu pouvais faire sur Warzone Ça apparaît pas Mais ça des fois ça peut vraiment sauver Je pense que c'est ce qui manque Pouvoir viser assez vite en sautant Vous voyez bien que c'est assez lent Quand on vise en sautant Alors que quand on fait ça C'est ça qui manque S'allonger ça marche Voilà Viser en sautant Pouvoir annuler le rechargement Et faire des doubles bunny Des doubles sauts Ça serait cool Parce que c'est dommage Qu'on puisse pas avoir ça Et pour moi c'est ce qui manque C'est ce qui manque Et à mon avis Augmenter la vitesse de déplacement J'aimerais bien qu'ils augmentent de Je sais pas genre 5% 5% 5% J'aimerais bien qu'ils augmentent de 5% 5-10% Sans tous les mouvements Voilà Donc voilà Dans l'ensemble bonne match Ça va dans le bon sens Sachez surtout que la mage Ne durera pas très longtemps Par rapport à d'habitude Il me semble ça dure Voilà 48 jours C'est beaucoup moins long Que d'habitude C'est 2 mois 2 mois et demi Donc ça va passer très vite On va vite On va vite arriver Bah du coup ça sera quoi Mi-48 jours Ça sera fin août On aura la saison La saison 5 Je sais pas si y'a une saison 5 Ou si ça passe directement À Warzone Non Y'aura encore une saison Avant une W3 Mais voilà Bonne match dans l'ensemble Dites moi ce que vous en pensez Dans les commentaires Je pense qu'en tout cas Au niveau de la map On a tous le même avis Mais voilà C'est assez sympa Merci à tous de m'avoir écouté J'espère que cette vidéo Vous aura plu Ça change de d'habitude Je l'ai fait en une fois Encore un petit peu Les vidéos à l'ancienne À la Diablo X9 Ou au Monsieur le V12 En commentaire Mais voilà Ça m'a fait plaisir de faire ça Et j'avais envie de faire ça Donc merci à tous De suivre la chaîne N'hésitez pas à vous follow Likez et laissez un commentaire Et je vous dis bien sûr À la prochaine Pour une nouvelle vidéo